Les tribunaux, M. Dussault, comment vous voyez ça? Je pense que ça va certainement, en tout cas, clarifier plusieurs questions qui demeurent en suspens, on s'entend, parce qu'aujourd'hui, on a un gouvernement fédéral qui est prêt à emmener un bulldozer pour passer dans des communautés autochtones, dans des municipalités, évidemment, dans toute une province, pour faire passer un pipeline qui va vraiment, parfois, aller peut-être à l'encontre de certaines règles d'aménagement du territoire. Les municipalités, ils ont le droit de regard de savoir est-ce que ça, c'est une terre agricole ou non et qu'est-ce qui peut passer sur son territoire. Donc, oui, cette cause-là risque de clarifier, bien sûr, la différence, la distinction entre les deux compétences qui peuvent se croiser, mais je ne pense pas qu'elle est complètement d'un seul côté, donc je pense que ça va aider à clarifier cette situation-là, mais on se retrouve là-dedans, dans ce spectre-là, des deux côtés, des gens qui regardent le gouvernement fédéral et le critiquent pour sa gestion et le fiasco de tout ce dossier-là, parce qu'ils n'ont jamais pris au sérieux la révision du système d'approbation des oléoducs comme celui-là. Et c'est le gros problème dans tout ça, c'est que quand ils sont arrivés au gouvernement, ils avaient promis de revoir le système d'approbation, ils ne l'ont pas fait, ils ont fait une façade de consultation de quelques mois après leur entrée au pouvoir pour simplement faire des relations publiques, alors qu'on savait, au bureau du premier ministre, il y avait déjà un oui, en gros, sur tous les papiers Kinder Morgan, il avait déjà dit à la compagnie qu'il allait y avoir un oui, et il faisait croire aux communautés autochtones et à la province et aux municipalités que ça allait peut-être être un non, qu'on faisait des consultations, on va voir la réponse, mais c'était déjà qu'année d'avance dans le bureau du premier ministre. Merci.